Musique Au plaisir chers téléspectateurs de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre rubrique nutrition. Nous allons nous en présenter aujourd'hui, c'est un aliment particulier, je suis sûr, il s'agit des escargots. Voilà pour la petite histoire. Les escargots appartiennent à la famille des gastéropodes. Ce sont des hémaphrodites, c'est-à-dire qu'ils possèdent à la fois le sexe masculin et le sexe féminin. Leur mode de reproduction est un peu atypique. Mais aujourd'hui, notre mission est de ressortir les valeurs nutritionnelles de ce plat fort prisé du côté de Limbé, du côté du Nord-Ouest et du côté du Sud-Ouest. Beaucoup de personnes également dans le centre Cameroun aiment bien manger les escargots. Nous allons donc filer pour mieux comprendre ce que cet aliment peut apporter dans notre organisme, ce que ça peut améliorer dans notre corps, surtout dans notre fonctionnement physiologique. Nous nous retrouvons juste derrière. L'escargot est un mollusque terrien qui se rapproche des coquillages et des bigos néros. L'escargot peu calorique, 70 calories sur 100 grammes, et contient 75% de protéines, 15% de matières grasses et un faible pourcentage de glucides. C'est une source intéressante de fer, de calcium, de phosphore et de cuivre. En dehors du plaisir que sa dégustation peut fournir, sa richesse en magnésium est exceptionnelle. Riche en acides gras polyinsaturés, oméga 3 et dépourvus de cholestérol, Les escargots feraient partie des aliments qui réduiraient le risque de maladies cardiovasculaires. Ils sont d'ailleurs largement consommés dans les régimes méditerranéens. Pour 100 grammes d'escargot, nous avons 70 grammes de calories, 79 grammes de protéines, 16 grammes de glucides, 2 grammes de lipides, 1 gramme de cholestérol, 250 mg de phosphore, 170 mg de zinc, 2,5 mg de cuivre, 0,4 mg d'iode, 6 microgrammes de fer et 3,5 grammes de maïsium. Enfin, la vitamine B1, la vitamine B2, la vitamine C15 sont également incrustées dans l'escargot. Bonne et heureuse dégustation ! Ah oui, consommer les escargots, manger les escargots quand cela sera possible dans votre quotidien, c'est très important pour bénéficier de toutes ces valeurs qu'on venait dénumérer dans cette émission. N'oubliez pas une chose, notre santé dépend à 70% de ce que nous consommons à longueur de journée, à longueur de semaine et à longueur du mois. A bientôt pour un nouveau numéro de la rubrique nutrition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...